Oui, merci Madame la Présidente. Une analyse d'un sondage d'Eurostat nous révèle que nos citoyens sont en fait en avance sur le politique en matière de défense européenne. C'est assez paradoxal, mais en renouvant avec l'esprit qui prévalait en 1954, quand la CED, la Communauté Européenne Défense, était sur le point d'aboutir, nos citoyens sont en retard, bien entendu, de plus d'un demi-siècle sur les ambitions, mais en avance sur le politique qui reste trop passif en ce domaine. Le contexte actuel, outre les lacunes de toute nature dans la défense européenne, complique encore le débat. La défense militaire était un moyen, un moyen ultime pouvant être engagé lorsque tous les autres moyens ont échoué. Souvenons-nous, en pleine guerre froide, l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères, Genscher, fait un pari sur l'avenir. « Frieden schaffen mit weniger Waffen », assurer la paix avec moins d'armement. Genscher a gagné son pari grâce à une intense offensive diplomatique et grâce aussi à l'accord des États-Unis. Et aujourd'hui, eh bien depuis l'élection de Trump, les relations transatlantiques sont dans un état tel qu'une augmentation même très substantielle des dépenses européennes en matière de défense laisserait encore ouverte la question de la sécurité européenne, à moins de voir Trump mettre fin à son discours ambivalent. Une des priorités du moment, c'est donc de mettre un peu de clarté là-dedans et de tester la solidité des relations au sein de l'OTAN. Cela n'entame en rien la valeur du rapport de notre collègue Gallaire, dont les propositions sont utiles pour l'avenir, mais seule une approche cohérente serait à même de produire des résultats satisfaisants en matière de sécurité. Et dans ce cadre, il y a lieu de promouvoir aussi une diplomatie très efficace, un visage pour la politique européenne. Cela pourrait être une personnalité française. Pourquoi une personnalité française ? Parce que la France est partout où les autres ne veulent pas aller. Elle est la première et elle est rarement suivie par d'autres qui n'ont que des cavias à lui proposer. Troisièmement, le respect de nos institutions européennes et de nos traités. Une politique extérieure et non pas 28 politiques parallèles qui nous font perdre tout repère en la matière. Ceci pour nous rappeler que la crédibilité de notre politique de sécurité et de défense exige une maîtrise de tous les agrégats de la politique ayant trait à la sécurité et à la défense.